Alberto Ngalamouloumé poursuit sa soeur Mangambi Kakonde Lorient par citation directe au tribunal de paix de Kinshasa Assoza pour faux en écriture et usage de faux. Le fait remonte à l'année 1977. Selon les avocats de la partie citante, leurs clients seraient propriétaires de la parcelle située au numéro 216 de l'avenue Ngiri Ngiri dans la commune qui porte le même nom. Ils soutiennent que le citant Alberto Ngalamouloumé serait seul habilité à signer un acte de vente avec la société CELTEL en 2010 d'une portion de la dite partielle pour y implanter son antenne. Ils affirment que leurs clients auraient fait objet d'insultes de la part de Biaboumari, épouse survivante du défunt père du citant et mère biologique de la cité Bangabi Kakonde Lorient, qui refuseraient de lui restituer les titres de propriété de la parcelle qu'elle garde depuis le décès de leur père Kakonde Kaboulé Kedi, décédé en janvier 2007. Les avocats de la partie citante soutiennent que la cité aurait inséré de fausses mentions sur la fiche parcellaire en y incluant son nom comme copropriétaire de la parcelle suisse évoquée sur le duplicata à la division urbaine de l'urbanisme et aussi sur l'acte des successions. Ils viennent au tribunal de paix à Sousa pour solliciter la condamnation de la cité aux peines prévues par la loi et la confiscation de tout le document. A l'audience du jour, les avocats de la partie citée relèvent qu'il existe deux dossiers qui impliquent les deux parties. Ils sollicitent la jonction de deux affaires. Une requête rejetée par les avocats de la partie citante au motif que la partie citée dans l'une des affaires avait sollicité un renvoi de juridiction, ce qui suscite un débat. Je me réserve de parler en l'air. Je suis en face de deux dossiers sous deux numéros différents. D'abord, il y a 11 177 bar 1. Donc, c'est la chambre que je vois devant moi. Maintenant, là, vous venez d'appeler 11 261 bar 1. Je vois que c'est vous toujours. Et dans la première affaire, la clientèle est prise à la quatrième position. Dans la présente affaire, elle est seule. Je suis convaincu que le tribunal cartésien que je vois devant moi et l'organe de la loi n'aura pas d'autre choix que de pouvoir procéder à la jonction de ces deux affaires pour permettre la bonne administration, mais surtout pour ne pas vous épuiser. je me réserve de parler même qu'on peut tomber dans la contrariété des décisions si vous instruisez à des moments différents et tout dépend des arguments. Donc, je crois que vous allez tout de suite là ordonner la jonction parce que leurs faits sont les mêmes. Qu'est-ce qu'est la jonction ? Je ne voudrais pas faire insulte à la partie adverse parce qu'on est des techniciens. On a compris et je gagne le temps. Je reviens sur le RP 11 700 177 où la prévenue est en 4ème position. Quelle fut la situation ? Ouvrant le dossier faisant état de la procédure pour votre saisine sous le RP 11 177 vous avez constaté que lors de la signification l'exploit fut laissé pour le compte de la prévenue devant vous aujourd'hui à une autre adresse et vous nous avez demandé de régulariser parce que vous vous êtes déclaré d'abord mon site et vous nous avez demandé de régulariser la procédure. Chose qui fut faite. nous sommes revenus devant vous avec un nouvel exploit le même 11 177 mais sans banglame. Cette affaire vous avez été soupçonné sous le RR 180 180 et cette affaire à cause de manœuvres dilatoires de la prévenue il y a une décision qui a été rendue. Mais comment on peut vous demander ce matin de joindre le dossier dont l'un ne vous est pas encore retourné ? Je crois que vous êtes en difficulté de comprendre ce qu'il voulait dire. Je suis très convaincu de ce que je dis. Parce que maintenant là si on ne vous éclaire pas même si vous prenez en délibéré vous ne saurez rien faire parce qu'il n'a rien dit. Il n'a pas dit qui vous a soupçonné. Il n'a pas dit il vous dit la dame vous a soupçonné alors que c'est aujourd'hui que vous êtes saisis pour la première fois contre la dame ici présente. Mais en écoutant là-bas rien de clair n'a été dit au tribunal. Il y a un principe de droit qu'on appelle à d'âge acteur in comit probation. Il incombe à celui qui allègue le fait de l'éprouver. J'ai donné au tribunal le pièce qui indique que nous sommes dans la même chambre. Vous les avez lits. Je voudrais que lui qui allègue commence par démontrer pour vous éviter vous la décision des auctions. des étudiants de première année. Vraiment. J'ai cette impression là par respect professionnel nous étions avec mes estimés contraires devant le TG sous le R180. Le tribunal n'attendant pas le parti le tribunal avait appelé l'affaire et nous sommes portables. Quand nous avons pris parole sur la demande du tribunal nous avons répondu aux questions qui nous ont été posées. Et juste après avec plus ou moins 20 minutes à 25 de retard ils sont arrivés. Dans le dossier qui n'est pas dans votre juridiction qui se trouve encore devant le TGI il y a la demande de réouverture de débat signé par des gens que je respecte que je dois respecter. Alors je suis sidéré et je me réserve de piquer le quiz je suis en train de le faire. Quand j'entends ce que j'entends. Je suis sidéré. Les avocats de la partie citée sollicitent une courte remise pour permettre à la partie citante de faire la diligence pour permettre la jonction de deux affaires. L'argument qui a été présenté ici selon lequel il y aurait renvoi de juridiction lui-même s'est réduit pour vous dire non le tribunal a décidé que c'est seulement le tribunal de Seyant qui doit instruire il vous a même avoué qu'il y a même un jugement parce que les choses se présentent telles que nous les présentons renchéris par les confrères au moins sur ça nous sommes unis pour aider la justice sur ça on est unis avec les confrères qui vous a dit que le légitimement est déjà là qui a demandé à ce que les dossiers soient issus par vous sur ce point je le félicite c'est comme ça que nous sollicitons au tribunal une remise pendant la remise qu'est-ce qui doit être fait pendant la remise que les confrères fassent la diligence ensemble avec nous que les dossiers arrivent comme ça à cette audience là les deux dossiers seront choisis le ministère public dans son avis sollicite du tribunal de renvoyer la cause à une date ultérieure en attendant que le dossier lui parvienne bien qu'il s'agisse de deux numéros différents dans la cause 11 177 la cité Bangam de Cancun de Luriane a été en son temps a été en son temps le tribunal enfin il a été le tribunal a pris une décision de disjonction de poursuite à son égard et qu'à l'audience et qu'à ses jours elle n'est plus concernée dans la présente cause le RP 11 177 et que votre tribunal a été soupçonné en son temps également il y a même une requête sur le R 180 qui démontre cela quant à nous du barqué nous estimons que puisque le dossier qui a été envoyé au TGI Calame ne vous est pas encore éclamé et que les cités prétendent à une disjonction de poursuite alors que les cités estiment que il s'agit de deux causes différentes nous estimons monsieur le président étant donné qu'il y a une zone d'ombre il serait judicié à votre tribunal de pouvoir envoyer à une date certaine en attendant que le dossier vous parvienne afin de vous permettre de pouvoir décider après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai dès la loi merci 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 merci